Bonjour tout le monde et aujourd'hui on va se retrouver dans une game où je vais analyser Yon. Samakina c'est un joueur dans ma formation qui m'a demandé de la faire. Il a joué en flex contre un joueur qui avait 550 lp donc je pense que c'est le écho. Et il m'a dit qu'il n'avait pas trop compris pourquoi est-ce qu'il a perdu cette game. Donc du coup je vais vous faire cette petite analyse de game. Moi déjà quand la game commence j'aime bien regarder un peu les deux drafts des deux côtés. Je crois que Horn ça va permettre de faire scale Yon parce qu'il augmentait tes items donc ça c'est cool. En fait je vais essayer de réfléchir aux win conditions avant même que la game commence. Comment est-ce qu'on joue le draft là ? On voit bien qu'avec Horn tu joues engage, avec Israel tu n'as pas envie de jouer engage. Du coup il y a un problème dans la draft de base qui fait que là j'ai envie d'engage et là je n'ai pas envie. Donc du coup pour moi la win condition teamfight il faut l'enlever. Yon il faut savoir qu'il a plusieurs win conditions, il peut soit teamfight, soit split, soit faire les objectifs. Yon c'est très très fort quand tu as 2-3 items tu peux te jouer un H. Donc moi en win conditions je donnerais objectif plus 1-3-1. Et donc je jouerais en side lane et j'essayerais de mettre au bot par exemple, créer la distance avec l'équipe inverse pour exploser tous les tours. En sachant ça, peut-être que j'aurais joué TP parce que je sais que je veux jouer un 3-1 donc du coup TP c'est plus fort parce que tu vas te opposer du Nashor et bim TP. Là où ignite ça va être très fort en early, tu vas peut-être prendre 1-2 kills mais après tu ne seras rien parce que tu ne peux pas teamfight parce que tu drafts plus de merde. Donc à ce niveau-là voilà. Et ensuite j'essayerais de faire des sneaky moves pour prendre le Nashor à 20-25 minutes qui est un peu un des trucs ultra forts avec Yon. Yasuo, Raez, Cassio, y'a des persos comme ça qui sont très très forts, peuvent duo Nash à 2 items et pas à 3 comme la plupart des champs. Donc moi je jouerai comme ça et comme je sais déjà que je vais jouer un 3-1 plus tard donc c'est à dire 1v1 en side lane, tu sais que je vais affronter soit Trundle, soit Pantheon, soit Echo. Donc on voit que les deux il n'y aura aucun souci et Echo va peut-être avoir une cape avec un 15e nerf. Donc ok, tant qu'on sait le plan on va voir un peu comment tu vas jouer. Parce que tu freezes, là on voit que tu laisses push l'Echo. Je pense que c'est pas bien, je pense que tu devrais push à fond. En fait Evelyne elle veut faire ma camp, elle veut faire ses six camps. Et donc du coup tu veux pas laisser Trundle mettre une grosse pressure sur la map. Toi t'as envie de full push. Moi ce que j'aurais fait à ta place c'est que j'aurais slow push là 1, 2, je crache la 3. Et sur la 3 j'aurais essayé de contestant un Krab pour faire perdre 5 à 10 gondes sur le Trundle. Mettre une ward sur un Raptor ou quelque chose, mettre un peu de la pression. En fait vu que t'as aucune pressure jungle, il faut une pressure mid. Parce que si t'as pas de pressure mid plus jungle, ça va partir en couille. Donc je trouve que donner le push à un Echo qui est pas sans savoir le push, c'est un peu dommage. C'est déjà une très grosse erreur, parce que là je me pose. Le Echo qui est un perso de merde en early, il a 12 CS sur les 12 premiers CS tu vois. Dans le match up Leon vs Echo, bah t'es censé toi avoir 12 et Echo il a 8 ou 9 tu vois. Par contre si tu le laisses couche, il va perdre 0 et c'est toi qui va former à la bite. C'est pour ça que là t'es déjà low life et t'as 6 CS tu vois. Et bon tu décides de freeze pour appeler Evelyne, pourquoi pas. En finale là tu vois c'est une très grosse perte puisque Evelyne s'est montré l'autre side. Back, suck bot donc elle a toute perte de son top side du coup. Et vous avez de la chance de prendre le... Mais toi t'es déjà en retard et vous avez share l'XP en 2. Ca veut dire que normalement on ouvre 4. Donc celle là t'es censé pu ouvrir 4. Et là du coup tu seras pas 4 et en fait... En fait ça va donner un avantage à Echo là. Il a une XP de l'humanité juste la game. Et il a pas cramé de flash ou de TP ni rien donc... Moi c'est une catastrophe. C'est votre plan et j'aime pas. Ok bon t'as réussi à kill le 3 nul. Bon après 3 nul c'est pire genre de l'humanité mais... C'est joué où ? Comment est-ce que vous utilisez ça ? Tu vois t'as 19 CS à 27 c'est déjà la merde en fait. Et là BAC il va sûrement TP et essayer de freeze moi. Je pense que t'as dû te rendre compte que t'as fait de la merde avec ta wave. Et là tu vas te donner un gros freeze. Donc on va vraiment en arrière pour comprendre comment est-ce que tu te retrouves dans ce scénario. Parce que là clairement c'est un sang de merde. Donc faut que tu comprennes en fait tu joues contre l'inversaire qu'a TP. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reculer, il va recall. Et en fait sur les waves en gros si tu commences à push et que le mec TP il freeze t'as perdu. Donc en fait faut pas bouche. Là ton move qui te révélère c'est t'avances. T'avances ta 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 ta. Donc t'as ton tanker 1, 2, 3, 4, 5 CS. Et bim tu comptes celle dans le bush ici. Et là tu recall. En fait même si TP il n'y a pas le temps de push la canon parce que c'est une grosse wave. C'est pour ça que c'est super important de compter les waves. Donc je rappelle wave 1, 2, 3, 4. En fait t'as 1 level par wave. Donc wave 1, level 1, wave 2, level 2, level 3, level 4. Ton niveau 5 tu l'as sur le deuxième canon. Donc maintenant. Et ton niveau 6 tu l'as sur le troisième canon. Et vraiment t'as aimé tes back quand y'a un canon en face. Bah on peut le voir que ici c'est à clairement niquer ta game en fait. Donc là c'est pas que le mec en face a bien joué. C'est toi qu'a troll. Là du coup il freeze. T'as un elo où le mec il sait ce que c'est qu'un freeze quand même. Donc c'est mieux. Là tu vois moi j'aurais peur. Vu que le mec vient expérimenter j'y vais être le premier à passer 6. Je vais contre toi. Après on voit qu'il y a un Trévogan qui va faire bot. Je vais le faire. Tu troll. Bah t'as vu qu'il y avait un free kill là. Si tu te rappelles dans la formation moi je parlais des R1 et R2 et R3. Là ils sont dans ton premier rectangle. Et donc c'est free kill en fait. Là faut vraiment aller bot. Et regarde encore une fois y'a un canon. En fait ça fait 2 canons que tu utilises pas. Donc sur la wave 6 et la wave 9. On a pas du tout utilisé les canons comme il fallait. Et tu vois qu'en face c'est des gros mongoliens. Ils push alors que leur putain de Trundle est top. Ils push pour aucune raison. T'aurais pu aller bot double kill. Prendre ton 6. Tu reviens. Eko il aurait commencé à push. Tu aurais pété la gueule par derrière. Et t'as free win. Donc t'aurais eu 4-0 et c'est ça. Là du coup tu vas prendre ton 6 en milieu de wave. Mais il va rien se passer tu vois. Toi t'as prise de level 6. Quand tu rate ta wave. Bah y'a rien à faire tu vois. Ok pause. Là tu vois bien quand on regarde la map. Sur les rectangles encore une fois. Tu vois que là y'a personne en R1. Donc tu peux pas gang bot. Par contre y'a un panthéon top. Donc moi ce que j'aurais fait à ta place. Regarde en arrière. Si tu réfléchis un peu en avance. Désolé d'ailleurs pour ce coaching. Pour regarder sous youtube. Y'a peut-être qu'ils vont pas du tout comprendre ce que je dis. Parce que c'est un niveau un peu plus avancé je pense. Et voilà. J'ai envie de vous faire un peu des coachings un peu plus haut niveau on va dire. Là tu sais que tu peux prendre le push. Eko il peut pas te déranger en fait. Eko il peut pas te sortir. Tu visionnes il peut pas te sortir tu vois. Qu'est-ce que tu veux avec ta wave ? Du coup ça veut dire que avant même d'avoir push. Tu sais déjà où tu veux aller. Là tu regardes la mimap. Est-ce que tu vois les bots ? Non. Est-ce que tu peux aller top ? Oui. Sans même cliquer tu vois. Prends un clic on voit qu'il y a free kill. Et dans l'idée tu devrais push. Et même pas finir celui-là tu vois. Alors tu avances. Tu mets Q. Peut-être un Z pour le POC plus l'acide celui-là. Et hop tu part up directement. On give up celui-là. On va pas perdre 6 secondes pour prendre plus de 10 gold tu vois. Dans haut directement sur Panthéon. Soit il meurt. Soit lui il give up 5 CS. Donc faut que je comprenne que ton 1 CS il en vaut 5 pour Panthéon. Et quand t'es derrière en tant que carry il y a 5 ans. Bah t'as perdu la game. Donc du coup. Moi tu trolles. Voilà que tu repars bot side pour esquiver son Q. C'est quoi bot side maintenant. On teste là que tu peux plus aller tu vois. T'attends la prochaine fois. Je trouve que tu laisses trop POC écho en fait. C'est vrai que c'est vrai. Et t'as vu par exemple là. Panthéon il a fait push ulti mid. Donc tu lui ai perdu mid life. Alors juste avant t'aurais pu faire la même. T'aurais pu faire push. Je défonce Panthéon par exemple. Ton mid était free. Et là t'as pas besoin de faire un air out. Parce que là ton air out il a été provoqué. Parce que t'as pas baisé Panthéon avant tu vois. Je veux savoir que les persos roaming. Donc Shain, Panthéon, Kled et Karim etc. Les persos qui... Si tu gang Panthéon son air sert à rien tu vois. Par contre si tu le gang pas. C'est lui qui va push. C'est lui qui va te air. Donc c'est important de comprendre ces notions là. C'est comme si tu joues contre un Shain et que tu le tibottes. C'est de la merde. Si tu joues contre un Shain. Vas-tu et Shain. Et après Shain est mort. Et bim tu vas défoncer bot. Du coup maintenant. Je trouve que ton utilisation, ton premier air sert à rien. Ok. Là tu back son buff normal encore une fois. Donc tu vas perdre 2 CS. Je crois que c'est ok. Là faut qu'on réfléchisse que tu joues bot side ou top side encore une fois. Moi j'aurais top side. Tu vois là Panthéon il a 32 mana. J'ai pas TP. J'ai ignite. En fait il donne l'espace. Donc tu joues top tous les jours tu vois. En fait tu dis bot je vais safe. Tu sais si tu vas bot ça va être random 4v4. Je sais pas ce qui est possible. Par exemple si tu vas top c'est 100 000% de kills. Donc on va prendre le 100 000%. Là pour moi c'était nul d'aller à France d'Echo maintenant. J'aurais dû aller top. En plus c'est une canon. En fait vraiment tes canons tu les utilises pas. Je comprends un truc c'est que quand tu joues contre un AP. Une canon wave coûte du mana en fait. D'accord ? Donc par exemple imaginons Echo. Donc tu vas réfléchir comme ça maintenant. Donc tu ouvres les 80 mana. Z630. Voilà. Donc on va dire qu'il faut 120. Et il va mettre 2 Q. Donc Avers Q. Q x 2. 160 mana. Plus E. 200. D'accord ? Une wave coûte entre 200 et 240. Une wave canon. Il a 600 mana max tu vois. Donc si par exemple. Voilà wave. Tu fais ah wave canon. Ok ça marche. C'est top. Tu pètes ta gueule. Tu reviens. Echo il va forcément être dans un mauvais positionnement. Parce qu'il va être en R1. Plus il aura pas de mana. Et plus. Bah toi t'as pris un kill en fait. En plus t'as mis ton top 7 devant. Donc ça aurait été ultra 6g tu vois. Et dans ce genre de move des fois. Faut que tu comprennes aussi que si Horn ulti maintenant Panthéon. Ça veut dire que peut-être qu'il aurait pu tuer. Enfin si tu vas top tu tuer Panthéon. Horn garde son air. Après Horn il va mid. Il peut air mid tu vois. Il peut se passer des rotations et des trucs tu vois. Donc de faire des overkill en boucle. Ouais. Et là tu vois que tu meurs du coup. En fait. Quand tu joues contre les. Enfin en tout cas sur ce game. Tu compres un mage. Et je le vois jamais utiliser sa mana pour prendre le push en fait. Faut que tu comprennes que toi t'as pas de mana. Genre quand tu lyon Yasuo. La plupart des gens ont du mal à le comprendre. Quand vous avez pas de mana. Bah faut l'utiliser en fait. Si ton adversaire du mana est pas toi. Bah ne fais pas un fight straight quand il est full mana genre. Laisse lui utiliser sa putain. Regarde. Regarde ce qu'il fait quand tu fais rien. Oh. On est déjà bid mana. On a rien fait. Il va refaire un Q. Il fait E out. Il fait Z. Il fait Q. Là tu peux juste reculer tu vois. Il peut totalement jouer juste sur la mana plutôt que de train en boucle comme ça. Ok. Bon là tu la kill. On va voir comment tu utilises son avance. On va voir pour le Panthéon. Et là je pense que tu peux aller chercher ton item. Ah t'as pas les tunes. T'as vu que niveau CS quand même t'es censé avoir 100 voire 110. Yon c'est un perso ultra au plus pour farm. Le fait d'avoir que 70 CS, enfin 80, c'est vraiment pas ouf. C'est pas pareil hein. On veut réfléchir avant même qu'on épluche la voix. Parce qu'on a les bots. Parce qu'on a les top. Et tu vois par exemple là. Beaucoup de joueurs répondraient bots. Moi je répondrais aller top tous les jours. Parce qu'on va aller si tu vas top. Tu es panthéon. Tu prends sa tour. Donc on avance en objectif tu vois. Tu vas bot. Tu es mec. Qu'est-ce qu'on fait avec le kill ? Tu fais mes couilles. On fait rien tu vois. On peut mieux aller top. Tu es un mec qui fait moins de value. Et tu gagnes une tour derrière. Surtout qu'il y a les bots rien branler. Ou alors à la limite prendre deux plaques. C'est ce que tu vas faire. Et dans tous les cas. Allez top et tu es panthéon. Ah mais il y avait. Ok. Je te dis la merde. Parce que je n'ai pas vu. Il y avait eco bots. Là tu as pris quatre packs. C'est mis trop bien. Après c'est justement pas l'habitude de les adversaires. Enfin c'est là que. Et donc tu as fait le meilleur goût. Bien joueur. Là encore une fois. Ah là. Ah là. Tu prends ta tour mid. Fog top tu vois. Surtout que d'aller sous tour. En fait. Il faut bien que tu comprennes leur tour. Si tu recules. Tu donnes l'information à l'intimale verse. Tu as reculé. Par contre. Si tu vas vers le haut. Tu donnes l'information à l'intimale verse. Que tu vas vers le haut. C'est à dire que même. Si tu vas dans le bush. Tu back. Eux de leur point de vue. Tu vas en haut. Donc pointant à peur. Ils reculent. Et tu prends la free tower. Tu ne peux même pas assez de pressur. Avec ton avantage. Je ne sais pas si tu te rends compte. Mais j'ai l'impression que le fait que tu joues Ignite. Ça te défonce vraiment. Tu aurais vraiment du jouer TP. C'est trop de reset. Que tu pourrais t'amener sur 10 items. Et en fait. On l'ignite ça ne sert à rien. En fait. De base. Ton perso défonce. C'est pas comme si tu prenais Ignite. Pour t'acheter le matchup. Ça sert à rien à l'ignite. Ça ne débloque rien en fait. En fait. Je gagne mon av1. Je gagne mon av1. V2. Meur. On va voir comment est-ce que tu accélères la game en termes de Macron. En raid. C'est bien. Moi il y a un truc que tu fais très mal depuis le début. C'est qu'en fait. Tu regardes la win conditions en face. Alors comment est-ce que je carrer la game. Panthéon c'est un perso. En fait. Panthéon, Jace, Erelia. C'est trois persos. Lucian aussi fait ça. Quand il est devant il est extrêmement fort. Quand il est derrière il n'est plus la merde. Et là c'est très dommage que tu ne l'aies pas compris. Et jamais joué sur Panthéon. Parce que du coup il y a un Panthéon qui joue. Là on devrait avoir un Panthéon qui est une grosse merde. Et qui ne sert à rien tu vois. Et là tu diras c'est bon. Voilà tu as fait de la merde. C'est vraiment macro les gars. Tu viens de faire un catch mid d'accord. Si on catch un mec en face. Ca veut dire qu'il y en a un en face en moi. D'accord. Je te donne un autre exemple. Il y a cinq mecs sur la map. Il y a un top. Donc il y en a quatre sur la map. Tant tu un il y en a forcément trois. Il y en a deux bots. Il y en a forcément qu'un sur la map. Donc si tu vas mid. Là si tu vas mid maintenant. Et que Echo est mid par exemple. J'ai vu qu'il y a trois mecs bot side. Ok. Si tu vas mid et que Echo est mid. Ca veut dire qu'ils ont un mecs mid. Deux mecs en bas. Et si ce sont deux en bas. Vous vous êtes trois. Donc vous avez gagné. Par contre à l'inverse. Si Echo est bot. Toi t'es un contre zéro mid. Donc tu prends la mid tower. Donc c'est OP tu vois. Dans tous les scénarios. Allez mid c'était plus fort. Allez bot ça sert à rien. Parce que là. Imaginons Echo est là. Il bloque. Le passage. Donc tu vas arriver. Alors deux mecs. Toi t'es là. Tu peux rien faire. Par exemple hop. Et Echo. Tu vas bot. Ca permet de faire des kills. Deux de sauver les gens. Mais ça n'accélère pas la game. En terme de macro. Donc c'est nul. Là t'as fait un gros 1v3. Qui te sert à rien tu vois. La tour est plus juste push mid. Tu tour. Tu finis la tour. Tu prends la tour top. Par contre tu peux faire tour mid tour top. Alors tour mid Herald. Plus tard Herald va te unlock T1-T2. Ou T2 top directement. En fait tu mets full vision top 7 après. Et t'as gagné tu vois. En fait faut vraiment penser à comment est-ce que je joue la game quoi. Là chopper un ou deux killbots. Ca avance rien dans la game. Pas besoin de 300 gold là pour gagner. C'est pour ça que bon. Ensuite au niveau de tes air. Faut que tu réfléchisses mieux. Parce que bah si tu airs un Echo qui est fed. C'est de la merde. Genre tu devrais dire. Ok qui est-ce que je veux tuer là. Tu vois. Dans les stats de tout le monde. Tu te dis. Bah c'est qui que je veux tuer. Là eux deux sont pris. Mais ça change rien. Moi je commencerai peut-être par du Trundle. Ou sur du Panthéon en 2v1 tu vois. Et en 1v1 pur bah c'est chaud quoi. Là quand je te dis en 1v1 c'est chaud. Et c'est pour ça que je te disais que le Panthéon c'est trop dommage que t'as pas joué dessus au début. Parce que maintenant il est trop haut quoi. Tu sais encore. Tu tapotes. C'est parce que t'as. A tout leur lit en fait. Tu l'as joué pour ta gueule. Tu l'as pas joué pour Panthéon. En gros même si maintenant t'as 2 items. Panthéon en a aussi 2. Par contre t'aurais pu faire. Moi si j'aurais joué. J'aurais probablement eu 1 et demi. Enfin non j'aurais eu 2 quand même. Mais en vrai Panthéon il en aurait que 1 quoi. Là tu vois qu'à chaque fois que tu joues sur Caitlyn et Zyrat. T'avances la game quand même. Là je te rappelle qu'on a dépassé 20 minutes de jeu. T'as un perso qui est très fort pour les nash. Faut voir si tu fais un move. C'est pas que Panthéon il te barre envers. C'est pour ça que je te dis au début. C'est important de réfléchir à qui c'est qui. Qui font side etc. Qui c'est qui va. Et si t'avais vraiment démonter Panthéon en early. Ils avaient 0 ou 1 conditions en fait. Le problème c'est que je pense que t'avais pas capté en fait. T'avais gagné en side. Pareil quand vous jouez Ryze. Quand vous jouez Jace. Quand vous jouez Trinamer. J'en sais rien. Tous les persos qui peuvent gagner en side. Faut toujours réfléchir à cette option en fait. Ok donc tu pushes. Là y'a un truc que j'aime pas du tout que tu fais. Tu vois par exemple là on a un Free Nashor. Tu l'as pas fait. Juge Guns ultra broken. T'as full item. T'es quasiment full stuff. Et là tu vas back pour acheter ton IE. On s'en branle. On est pas à 200 gols près là. Y'a tout ça de stuff. T'as 24 minutes. T'as à côté d'un Nashor. T'avais la mid prio. Vous êtes 3. Y'a un mort en face. Donc vous êtes 5 contre 4. Bon. Là normalement tu fais ping ping ping. T'appelles ta team. Et Gunnash tu vois. Sachant que je crois que c'était une flex en plus cette game. Donc t'aurais pu appeler ta team là. Là y'avait vraiment un Free Nashor là pour le coup. Ok pareil j'aime pas trop. Tu fais fight sur Echo. Regarde ta mère. T'as même pas une cape à 450 là. En fait si t'as pas ta cape. Je joue pas contre Echo. Tu meurs si t'as pas ta cape. C'est pour ça que la teorie craft c'est ultra important. Genre tu peux pas jouer avec un game beat comme ça genre. Ou alors si tu fight le Echo. T'as la cape. Si t'as pas la cape tu cherches pas Echo. Tu te dis ah j'ai pas ma cape. Bon bah. Je vais sur Caitlyn 0. Ou alors tout simplement bah. C'est ultra simple. Là on est à plus de 20 minutes de jeu. Bah si j'attrape Trandle on a la short. Vu le stop de Trandle tu peux lui racheter la tête. Très facilement. Surtout que d'essayer d'un V1 Echo en boucle. Apparemment j'aime bien parce que tu fais wave into camp. Tu te vois pas trop à ce niveau là. Ok. Là tu vois je comprends pas pourquoi tu vas en save encore une fois. Pause. Vous avez deux morts. Il y a deux morts en face. Là tu pouvais totalement grouper. Là d'ailleurs Syrah tu la tues. Eux ils vont être des synchros. Parce que là en fait c'est 2-2 tu vois. Donc ça fait 3 contre 3. Et toi t'es extrêmement strong. Donc si tu vas pas d'ailleurs tu chutes par exemple. Et euh. Mais Genre tu tue Trandle ça fait la short. Donc déjà c'est le 3 OP. Et si tu tues juste L il va être des synchros en boucle. Parce que tu vas pouvoir en tuer un. Là tu push. Là tu vas en tuer un. Là tu pushes etc. Par contre. T'es 16 tu vas chercher des camps. Alors tu vois t'as déjà Spike en fait. T'as déjà tes 3 ITM. T'es déjà level 16. Donc je te rappelle que dans le jeu il y a deux phases. La phase où tu crées ton Spike. Et la phase où tu l'utilises. Là tu peux plus créer de Spike en fait. T'as eu ton plus gros Spike de la game. Donc t'auras jamais plus gros. Donc faire ce que tu fais là ça sert à rien. Et t'as toujours pas des merde là tu vois. Ça change rien la game. Là fallait juste hashtag Drinker et etc. Maintenant à chaque fois qu'Eko va arriver en face de toi tu vas avoir peur de lui tu vois. Et là tu vois c'est vraiment lui de rapporter ce que je veux. Pourquoi tu pack. Nan mais attends je comprends pas. genre tu tues deux mecs faut comprendre que les kills servent pas à acheter des items parce que si tu kills pour acheter des items ça va faire ça depuis toute la game là par exemple t'as fait tu as tué deux mecs tu prends direct tout leur bot side tu ralentis tu prends bot side vu que t'es en bas on va prendre cette tour on vous donne le kill cette tour voire cette tour en plus ou alors tu as tué trois mecs ping nashor nash 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 on arrive tous Evelyne machin machin regarde 38 secondes 38, 22 là tu vas me dire que si tu fais nash c'est une bot lane en 2,18 ce qui va t'empêcher de faire nashor tu vois quand tu lui gagnes le free stuff ton machin il est free tu vois quand tu bacs pour acheter des items alors que t'es déjà strong pour moi même si tu le fais maintenant c'est trop tard parce que maintenant tu en as la res donc il y a un risque en fait il faut delay ton nash il vous aurait pu faire depuis 30 secondes là tu vois eco hit one shot parce que t'as pas exlinger attends c'est moi ou ils ont fait nashor du coup là je crois qu'ils ont fait nashor et que vous allez même perdre le 4ème break là dessus là à mon avis ça va être le point de bascule de la game vous passez de la game est free ok j'ai un avis ouais non ils ont fait un break ouais pour moi c'est vraiment la phase 2 où t'as vraiment beaucoup de mal le fait d'utiliser ton spike je le fais aujourd'hui là tu vois je te vois énormément jouer top alors que dans le cours de macro j'explique souvent la t2 tu joues la botte c'est pas la top c'est l'erreur de ta part d'aller tout en haut et du coup tu crées pas de tu vois si cette tour était unlock par exemple parce que les drakes seraient beaucoup plus faciles à sécuriser de manière générale et là tu te retrouves en 1-1 contre le eco mais t'as 0 MR c'est horrible en vrai t'as peur d'eco genre ça n'existe pas tu sais que tu fais vol de vie plus MR tu t'appelles du coup à theorycraft tu fais vol de vie MR et le mec c'est même plus l'enchanton genre l'eco ne fait pas bad kion c'est pas possible sauf que si tu joues la 40 MR et qu'il t'enlève 40 et du coup il peut te tuer allez il fait voice tough plus ça plus et c'est bon et il te tape comme si t'avais 0 MR donc si il écrit sur son spell je fais du 1000 bah il te fait du 1000 ok ensuite avant que le fait commence faut que tu réfléchisses à qui est ce que je veux tuer après toi même si t'es pas mal je pense que t'es mal positionné t'as du faire ton U qui t'es remis en arrière ok il y a urban hachor qui hop ok là vous avez catch un mec qui fait hachor ça c'est bien c'était très bien par contre j'espère que tu te rends bien compte à quel point ton ignite te pénalise de ouf parce que le game tu aurais pu jouer bot c'est énorme allez une fois bot a pris la tour en 1 push première fois 39 minutes de jeu by the way et là tu te fais catch ça c'est évidemment de la merde bon je me focus sur toi peut-être si même on wiser elle est 3 drake à 3 donc on sait que la game va jouer sur le drake vraiment comme là dessus il faut pas se suicider pour les T3 il faut juste wait le drake oh non il fallait PR tourner t'es en v3 tu vois juste avant je t'ai dit faut pas prendre de risque il y a drake qui est pop ça l'a tué donc c'est à dire qu'il y a un mec qui est mort juste tu groupes me tu pushes tu pushes 7 team arrive vous êtes 5 go drake win alors par contre tu es panthéon en fait faut comprendre que ça sert à rien ce mot tu as déjà tué un mec donc tu as déjà gagné tu vois il y a déjà Donald qui est mort il y a Kate donc du coup aller chercher Kate chercher panthéon pardon ça ne va pas changer en fait vu que Kate est mort le drake est free donc si tu tentes d'aller chercher panthéon ça va passer de le drake est free à le drake est free donc ça sert à rien de prendre un risque pour changer absolument rien tu vois par contre là vu que tu l'as fait ben ce que ça change c'est que vous allez perdre la gamme vous êtes tous crevés du coup ils ont fait un drake comme ils ont 4 dragons comme ils ont 4 dragons ils vont vous défoncer mathématiquement donc du coup ben la gamme est mort là il faut aller chercher les gens en side toi par exemple t'as fait une erreur vu que ils sont dans leur jungle tu sais qu'ils vont être ici donc tu veux aller chercher par exemple Zira qui est là tu passes tout le tour intérieur tu vois pas extérieur enfin tu peux pas rentrer justement c'est extérieur c'est pas intérieur parce que si tu rentres alors que évidemment sur leur point de vue ils sont tous en train de faire leur vie topside tu vois et il y a 0 camp ils peuvent pas être en bas et s'ils peuvent pas être en bas ils sont forcément en haut donc tu peux pas y aller comme s'il y avait personne tu vois alors qu'ils sont évidemment là tu vois là t'aurais dû aller zigzaguer chercher Zira ça crée un 5v4 que tu groupes ah on est 5v4 on le push les gars qu'est ce que vous allez faire ah vous avez perdu créer des plans comme ça en fait ouais là ça fait un gros fight river de merde ils ont ace ils finissent là dessus bon en vrai c'était pas mal c'était une game assez intéressante j'espère que je vous ai pas trop perdu pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo je sais pas c'est quoi votre en moyen mais je pense que la game était pas mal en vrai en tout cas le echo jouait bien je pense que la raison pour laquelle ça avait l'air complexe de gérer le echo c'est juste ton build en fait si tu joues pas avec de la résistance magique contre un assassin c'est pas ouf et donc cette game si tu avais fait MR plus je joue top 7 sur panthéon vu que katira c'est des personnes merde contre ton perso pas de counter naturellement toi tu gères panthéon du coup il peut pas te gérer et t'as un peu de MR du coup il peut pas te gérer il aurait pu unlock la situation dès le début avec un plan clair et précis en réalisant la draft dès le début donc je pense que c'est un peu dommage que tu l'aies loupé après j'ai vu pas mal de trucs sympas des petits push quand push quand la rotation de echo qui va battre tu décides de les mille pour prendre la tour donc ça c'était vraiment pas mal et puis mécaniquement on a vu des trucs stylés dans les teamfights des prises d'un v2 omid prises d'un v2 illicite bref il y avait pas mal de trucs sympas mécaniquement j'espère que vous avez appris un max de trucs dans cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à like et à mettre un petit commentaire si vous avez un truc à me dire à propos de ce format là et je vous dis à la prochaine ciao ciao et je vous dis à la prochaine